et yo les petits potes sur youtube je suis actuellement en stream vous pouvez voir normalement sur l'écran il ya le tchat qui défile il va peut-être y avoir des coucou youtube et tout ça bref voilà cette petite vidéo comme vous aurez compris en regardant ça et probablement en regardant le titre je vais un petit peu vous expliquer qu'est ce qui se passe dans ma vie c'est un petit peu un quad 9 c'est un quad 9 en fait d'ailleurs je vais mettre en petit quad 9 et puis voilà l'explication de ce qui tourne autour d'eclipsia du projet que je devais avoir du 5 au 8 de league of legends et de ma vie actuelle voilà donc c'est un quad 9 je vais essayer de ce soit pas trop long mais je vous avouerai que à chaque fois que j'essaie de pas faire trop long à chaque fois c'est hyper long bref on va commencer directement du coup par eclipsia pourquoi je pense que la question qui intéresse tout le monde ou pas ça intéresse peut-être personne en fait mais la question qui intéresse le plus en tout cas je pense que c'est le pourquoi tu livres eclipsia alors apparemment vous êtes au courant de quelques quelques trucs comme par exemple le fait que les streamers externes ne sont ne sont plus payés à partir d'une certaine date et c'est à partir de cette date là que j'ai arrêté de streamer pour eux c'est voilà tout simplement alors pourquoi pourquoi je lis c'est dans le sens où j'ai jamais été et c'est froidi comme j'ai déjà comme j'ai déjà dit j'étais streamer externe donc c'est à dire que je n'avais aucun contrat avec eclipsia donc c'est juste c'est pas vraiment je lis c'est mais c'est juste j'arrête de travailler pour eux en quelque sorte donc voilà j'arrête j'arrête de travailler pour eclipsia parce que ils ne payent plus donc ça m'intéresse pas de bosser de faire du minuit 9 heures du 15 17 du 19 22 du 22 minuit du minuit 2 voilà ça m'intéresse pas de faire 24 heures sur 24 par exemple et ne pas être payé donc donc voilà je me concentre sur mon stream perso à ce niveau là ensuite il ya d'autres raisons mais il ya certaines raisons que je ne peux pas évoquer et du coup là on va passer à la deuxième question qui qui englobe un petit peu aussi notre raison de pourquoi je pars d'eclipsia est ce qu'ils quittent eclipsia à cause de la nouvelle télé alors disons que cette nouvelle télé j'aurais pu être recruté c'est pas le cas tout simplement je vais pas je vais pas tergiverser à droite à gauche je peux pas me permettre d'en dire plus je n'ai pas été recruté il ya des personnes qui le seront que vous connaissez probablement ceux qui regardent la tv et voilà donc j'ai pas été pris tant mieux tant pis je sais pas l'avenir nous le dira dans tous les cas dans tous les cas voilà c'est pas été pris donc je sais pas je comme j'ai dit j'ai pas de contrat avec l'équipe avec éclipsia donc c'est pas genre je quitte éclipsia mais je ne travaillerai plus pour eux je pense du tout en fait genre c'est voilà est-ce que je regrette ce départ d'eclipsia oui et non parce qu'en fait le truc c'est que comme j'avais déjà dit ça 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 peut apporter un peu de visibilité quand tu joues à lol principalement parce que quand tu vois d'autres jeux je veux dire honnêtement les viewers d'éclipsia ils s'en foutent que quand tu joues à d'autres jeux quoi donc je regrette oui et non dans le sens où en fait je ce que je regrette vraiment c'est plus l'époque quand je suis arrivé sur paris novembre 2016 décembre 2016 cette époque là je la regrette vraiment parce que j'avais des grosses journées de ouf mais je parlais avec tout le monde j'allais au loco je parlais à gis je parlais à melon je parlais arabie je parlais d'ailleurs beaucoup à zibs et on allait à la salle ensemble enfin bref genre cette période là je faisais des journées je faisais genre peut-être je dormais peut-être trois heures par nuit et toute la journée j'étais actif et mais c'était franchement c'était c'était vraiment une c'est vraiment une période que je regrette ouais parce qu'après du coup j'ai plus de j'ai plus d'appartement janvier février mars et à partir de ce moment là il ya absolument tout qui a changé et ouais c'est du coup novembre décembre 2016 c'est la période que je regrette est ce que je vais rester en contact avec les membres d'eclipsia de la tv lol évidemment évidemment melon je serai toujours en contact enfin en contact il ya en contact genre moi personnellement je suis pas quelqu'un qui va les prendre des nouvelles de tu vois donc je serai toujours en bon contact par exemple avec melon je serai toujours en bon contact avec lrb je serai toujours en bon contact avec jibs avec tout le monde de la tv lol il n'y a pas de souci avec ça j'ai pas eu de problème avec qui que ce soit donc il n'y a pas de souci on va on sera on sera toujours en contact si jamais si jamais si jamais voilà qu'est ce que c'est m'a apporté ben comme je disais novembre décembre ça m'a apporté de la visibilité de ouf novembre décembre c'est je vous donne un ordre d'idée quand je streamais sur eclipsia je faisais 1800 viewers c'est une moyenne générale sur tous les streams que je faisais novembre décembre quand je stream et que ce soit la nuit je parle là c'est la nuit je faisais 1800 viewers quand je stream et perso j'étais à 500 viewers à chaque stream littéralement à chaque stream tous les chaque fois que je lançais mon stream ont été à 500 et et après ça ça faisait 450 550 des fois j'avais il ya des fois où j'ai eu 1300 enfin voilà donc c'est à ce moment là novembre décembre ça va apporter énormément de visibilité mais j'ai pas pu snowball cette visibilité parce que justement comme je vous le disais janvier février mars j'avais plus d'endroit pour stream et du coup j'ai pas touché à mon ordinateur non plus pendant ces trois mois donc ouais c'est pendant ces trois mois en fait à partir de la période de noël j'ai plus d'appartement plus de pc plus de connexion plus rien et ça ça en fait le snowball que j'aurais pu avoir ben j'ai pas pu l'avoir en fait tout simplement à cause de à cause de ça donc qu'est ce que c'est là m'a apporté actuellement j'ai presque envie de dire pas grand chose dans le sens où concrètement ce que ça m'a apporté c'est qu'il ya quand même des personnes qui m'ont vu sur ctv lol qui maintenant sont sur mon stream perso mais c'est pas non plus c'est pas non plus flagrant on va être radicale comme en novembre décembre l'a été quand novembre décembre ça vraiment été genre je suis passé de on va dire peut-être avant quand j'ai streamé j'avais 10 personnes sur mon perso et novembre décembre bim 500 personnes cela là tu peux dire ouais qu'est ce que ça m'a apporté ça m'a apporté les viewers genre la visibilité était une scène l'actuellement je fais pas voilà c'est pas c'est pas aussi important donc je dirais quelques relations en plus au niveau de au niveau des clips ya niveau de la visibilité forcément un peu plus de visibilité après 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 voilà pas pas vraiment plus que ça je dirais honnêtement du coup là pour les questions l'équipe ça juste si ici s'il ya des viewers qui veulent qui veulent poser une question là en rapport encore une fois avec l'équipe ça et sinon le le sujet éclipsé a éclos donc alors 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 est ce qu'il ya des questions ou pas sur eux sur eux c'est ou pas salut rébi salut alice délice non c'est bon pas de question arrête pas de question alors on part sur le projet le projet que j'aurais dû avoir alors je dis que j'aurais parce que vous allez comprendre pourquoi en fait du 5 au 8 pour ceux qui me suivent du 5 au 8 octobre nous sommes le vendredi 6 pour ceux que ça intéresse du 5 au 8 octobre j'aurais pas dû être dispo pour stream c'est pour ça qu'hier d'ailleurs j'ai pas stream du tout parce qu'en fait normalement voilà je vous expliquer le projet et il vous dirai ensuite pourquoi le pourquoi du du comment le projet je peux pas je peux pas trop vous en dire mais je vais essayer de vous d'être pas le projet ça concerne mon stream perso et en gros c'est pour améliorer le contenu et pour améliorer ouais c'est vraiment pour améliorer le contenu mais quand je parle d'améliorer le contenu c'est c'est un bon en avant c'est un gros tease mais peut-être que ça se fera pas du coup mais bref c'est c'est un bon en avant il ya très très peu de streamers qui qui peuvent se permettre d'avoir ce que moi j'aurais pu avoir si le pain ce que je vais peut-être avoir parce que le projet est pas et pas quand celle entre guillemets il est pas annulé mais il est compromis et vous expliquerai justement après pourquoi mais en gros ce projet après ça change rien dans le sens où ça m'aurait pas forcément apporté plus de vermes mais en tout cas les veuilles qui sont présents vous auriez vu ça c'est c'est quand même quelque chose de gros je peux je peux je peux j'ai même pas envie de tease plus parce que si ça se fait c'est c'est ça serait bien je me dis je peux je peux peut-être ok je vais vous je vais juste sortir un mot je vais vous le projet est gros au point qu'il y aurait eu du tournage quand je parle de tournage c'est un tournage c'est pas voilà c'est tournage voilà tournage voilà j'en dis pas plus c'est c'est voilà c'est c'est ça donc je suis désolé je peux vraiment pas vous en dire plus parce que je pourrais vous en dire plus s'il est annulé mais là il est juste compromis et donc pourquoi il est compromis alors la personne avec qui je suis en relation pour ce projet a malheureusement et là c'est un peu moins drôle du coup a malheureusement eu un décès de ses proches et du coup il n'était pas il n'est pas actuellement disponible en plus de ça lui il est au québec actuellement alors que normalement il sur paris mais là il doit bosser au québec etc enfin bref là actuellement il est au québec et en plus de ça il a eu un décès dans de ses proches et du coup son équipe est pas est pas actuellement disponible voilà donc c'est pour ça que le projet qui devait se passer du 5 au 8 jeu ça va sûrement ça se fera probablement pas du 5 au 8 et le truc c'est que moi je ne suis pas là la semaine prochaine et on pourrait se dire partie remise mais dans le sens où moi en concrètement il me reste qu'une seule semaine pour de disponibilité en octobre sur paris et sachant que ça se fera enfin faut que ça se fasse à paris parce que l'équipe le tournage c'est sur paris je peux pas s'ils peuvent pas se déplacer enfin voilà c'est c'est tout match donc ça serait sur paris mais le truc c'est que moi je pars le 28 je parle 28 donc ça veut dire que j'ai que sachant que je suis pas la semaine prochaine du 9 au 15 donc évidemment il n'y aura pas de stream pendant cette période et je vous expliquerai également pourquoi tout à l'heure du 16 au 22 en gros du 16 au 26 voire 27 maximum je serai présent il y aura des streams et peut-être que le projet se fera dans cette période là mais s'il se fait pas dans ces périodes là ça veut dire que le projet sera probablement annulé parce que ils peuvent pas se déplacer enfin c'est sur paris je serai plus sur paris donc donc voilà voilà pourquoi pourquoi le projet risque risque d'être annulé compromis et tout ça c'est voilà pour ça tout simplement ensuite league of legend on va passer sur league of legend alors qu'est ce qui se passe tu comptes faire quoi au niveau e-sport sur lol alors actuellement c'est bientôt la fin de saison si je me trompe pas c'est début novembre je crois le 7 je crois où le 7 8 novembre je sais plus que la saison va s'arrêter ou quelque chose comme ça du coup il y aura la pré saison et l'actuellement je suis pas spécialement plus motivé que ça pour pour jouer à league of legend attention vous le voyez sur mes streams sur mes streams perso pardon mais il va y avoir des lannes qui vont revenir genre par exemple en novembre le 25 le week-end du 25 26 novembre et le week-end du 2 et 3 décembre on a deux lannes donc semaine enfin deux en deux semaines on a deux lannes de week-end de lannes et du coup après ça va dépendre de si je trouve un appartement mais en gros mon ce que je pensais faire c'est recommencer à jouer même qu'à lol à partir de novembre à partir du 1er novembre après ça dépend ça dépend si j'ai mon appart ou pas quoi normalement je l'aurai mais voilà donc en gros à partir du 1er novembre ça fait un mois de tryhard pour pour ces lannes je pense que c'est pas mal en plus sur l'après saison donc voilà c'est histoire de s'habituer à l'après saison et tout ça donc voilà niveau e-sport en gros je vais faire des lannes les lannes françaises avec game is er voilà donc c'est ça ça justement ça rejoint un petit peu la deuxième question sur league of the world on sera toujours avec game is er au niveau des tops enfin est-ce qu'on va faire un top fr je pense pas très clairement je vais très honnête avec vous après j'ai je donnerai quand même maximum justement c'est ce que je disais je vais recommencer à tryhard à partir du 1er novembre pour la précision enfin du 1er novembre je vais recommencer à jouer un petit peu le 1er novembre comme ça j'aurai déjà l'habitude de jouer à lol et j'aurai toujours les certaines mécaniques certaines visions de jeu que j'aurais pas si je recommençais trop tard en fait donc c'est juste histoire de se réhabituer jusqu'à ce que l'après saison arrive et ensuite et ensuite on enchaîne directement avec l'après saison pour les lannes et tout ça donc donc voilà donc niveau niveau e-sport je vais faire juste des lannes je compte pas je sais très bien qu'on fera pas des tops si on fait des tops c'est que c'est c'est pas normal très clairement je pense pas qu'on ait le niveau pour 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 détrôner tout ce qui est ldlc gamers origin ex grobil ou même eclipsia enfin c'est ça paraît compliqué mais on fera quand même notre maximum et puis c'est surtout pour avoir du fun je demanderai si je peux si je stream les lannes ça serait sympa mais ça me paraît compliqué généralement les grosses lannes en tout cas ils ils veulent pas donc pour les petits streamers en tout cas donc on verra on verra bien donc au niveau de l'équipe soul c'est ce que j'ai dit je suis toujours chez gaybizzer en tant que jungler pas vraiment plus de trucs à dire je suis en train un petit peu de tourner en rond donc donc voilà niveau league of legend les lannes les lannes arrive je vais retraire normalement à partir de novembre pas voilà 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 ensuite du coup ma vie réelle ma vie réelle c'est qu'est ce qui se passe actuellement dans ma vie bah j'en ai un petit peu parlé justement avant le truc c'est que je déménage je déménage de le de paris le 28 octobre et je pars sur lyon alors pourquoi sur lyon c'est tout simplement pour pour rejoindre ma copine voilà tout simplement et du coup faut qu'on trouve faut qu'on trouve un appart et tout ça et du coup là bas il y aura la fibre également c'est un critère obligatoire dans nos recherches d'appartement pour que justement deuxième question je puisse continuer pardon le stream voilà donc le but c'est je déménage mais que je puisse quand même continuer à stream justement là bas quoi sur lyon donc donc voilà je déménage sur lyon parce que paris c'est trop cher et parce que du coup je j'emménage avec ma copine tout simplement est ce que j'arrête le stream du coup comme j'ai dit non le but c'est l'appartement aura obligatoirement la fibre donc non le stream je vais continuer c'est sûr après vous savez très bien là comme j'ai dit la la niveau en octobre ça être compliqué un la du 9 au 15 je serai pas là ensuite normalement je suis là du 16 au 26 voire 27 maximum donc là ça va être le spam de stream perso par contre 28 en fait ça dépend si le déménagement se fait vite en gros moi je déménage c'est sûr à 100% le 28 octobre je pars de paris donc faut vraiment que j'ai trouvé un appartement sur lyon pour que justement se fasse pareil lyon directement on emménage dans l'appartement et si si c'est bon en espérant qu'on le trouve rapidement et que du coup je fasse le déménagement avec orange pour avoir la fibre qu'on ait la fibre le 28 sinon c'est ça dépendra pas de moi ça dépendra de quand est ce qu'on aura la fibre et là là dans ce cas là je peux pas vraiment vous dire plus que ça quoi je ça peut être je peux je peux avoir l'appart le 28 sur lyon et avoir la fibre en même temps c'est possible mais pour ça il faudrait que je trouve l'appartement rapidement pour que je puisse faire le déménagement au service client d'orange et que la fibre soit installée en fait tout simplement dès que dès qu'on emménage donc voilà mais ça peut également prendre du temps donc je peux pas vraiment vous dire quand je serai de retour mais ce qui est sûr c'est que c'est qu'il y aura la fibre et que je vais revenir voilà donc il y aura peut-être en fait le truc c'est qu'il peut y avoir un ou deux ou trois jours de non stream pendant cette période de déménagement comme il peut y avoir une ou deux semaines je pense pas plus mais peut-être qu'il peut y avoir une ou deux semaines de non stream pendant pendant cette période à cause du déménagement et du fait que la fibre doit être installée dans le nouvel appart quoi ensuite est ce que tu comptes devenir un streamer multi gaming car beaucoup de pubg ces derniers temps par exemple alors comme la plupart le savent ce que j'avais déjà expliqué depuis le depuis le début mon but en tant que streamer c'est vraiment de vous stream un maximum de jeu en fait c'est vraiment vous stream les jeux auxquels je joue il n'y a pas de je faisais beaucoup de lol avant mais tout simplement parce que je jouais qu'à lol en fait c'est pas genre je jouais à d'autres jeux et vous les streamais pas genre la plupart du temps voire 99,92% du temps je jouais à lol et je vous streamais du lol en fait mais ça m'empêche pas que je suis un joueur de jeux différents genre je quand j'étais jeune je faisais que du fps je jouais énormément à counter size source et j'ai joué à world of warcraft et j'ai joué à dofus j'ai joué à plein plein de jeux différents et du coup le but sera évidemment de vous stream plein tous les jeux auxquels je joue en fait dès que je joue un jeu si un jeu vous intéresse le but sera de l'acheter et de vous le faire en live et de s'abuser avec vous en fait voilà c'est c'est vraiment le but de le but du du streaming le but aussi également de pourquoi j'ai acheté un pc aussi cher voilà c'est vraiment pour pour pouvoir vous stream ces jeux en fait tout simplement ces derniers jeux qui sortiront et qui vous donneront envie et puis puis qui me donnent envie aussi quoi je reviens un truc parce que c'est vrai qu'il y en a qui parle de qui parle de melon du coup évidemment donc oui évidemment melon ne sera plus je peux pas en dire plus non plus mais je ne peux pas enfin qu'on va dire je ne serai plus en colocation avec melon ça c'est obligatoire parce que je serai avec ma copine et melon de son côté melon de son côté il sera il sera probablement tout seul enfin ça de toute façon c'est lui qui c'est lui qui vous dira mais voilà moi je parle pour moi faut pas j'essaie de pas trop répondre aux questions concernant des éléments extérieurs à moi parce que il y a des trucs voilà donc donc melon ben melon voilà je serai plus en colocation avec melon et après voilà on est on est en coloc depuis mars c'est bien passé il n'y a jamais eu de problème on s'est jamais engueulé on s'est jamais pris la tête pas de souci et puis et puis voilà quoi donc donc voilà pour melon c'est ça tout simplement et du coup la dernière question la dernière question vas-tu enfin vas-tu enfin pardon avoir un vrai travail alors aussi chiant pour moi que ça puisse que ça puisse être je pense que ça va être clairement indispensable pour que pour que je puisse continuer à vivre en fait tout simplement parce que comme comme je l'ai déjà dit plusieurs fois après je sais que ça peut je sais que les gens en fait se demande comment j'ai fait pour acheter mon nouveau pc les gens se demandent comment j'ai fait pour acheter ce nouvel écran parce que c'est vrai que c'est une somme c'est une somme tout ça mais comme je l'ai déjà dit c'est j'étais venu sur sur paris avec avec des économies et c'est comme ça que j'ai pu rester aussi longtemps quasiment un an quand même sur paris à payer un loyer tous les mois à payer de la bouffe tous les mois et du coup en fait ces économies plus une partie de ce qui enfin même tout 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 ce que tout ce qu'éclipsia m'a donné pour l'instant sachant que comme je l'ai dit tout à l'heure il en reste encore c'est parti dans dans les loyers c'est parti dans le pc c'est parti dans dans mon écran voilà donc encore une fois genre oui je vais du coup je reprends un petit peu ce que je disais mais non je ne suis pas riche et donc oui je vais devoir probablement chercher un travail sur lyon pour pour se venir à nos besoins parce que parce que même si c'est moins cher que sur paris à un moment donné quand à 0 euros que tu sois sur paris ou sur lyon ou même à la campagne quand à 0 euros tu peux plus faire grand chose quoi donc voilà donc voilà tout simplement je pense que je pense que c'est tout bon si vous avez d'autres questions si vous avez une dernière petite question sinon tout est dit je pense que il n'y a pas grand chose de plus que je puisse que je puisse vous dire et sinon sinon voilà sinon voilà je pense que du coup je vais que la la vidéo youtube ça a été ça a été assez long ça a été assez long 24 minutes en tout cas du coup je vois pas de question du coup tu as l'idée de devenir streamer à temps complet oui parce que c'est ce que je veux faire dans ma vie je veux je veux je veux vivre du stream après je sais que c'est compliqué et que et que et que et que pour l'instant ça fonctionne pas quoi tout simplement tu partirais sur un job par exemple à mi temps j'aimerais bien essayer de prendre un un job à mi temps effectivement pour pouvoir stream quand même beaucoup après je vais je vais pas faire le difficile c'est ça le truc c'est que je vais pas faire le difficile j'ai besoin d'un boulot donc c'est aussi simple que ça je vais je vais rentrer dans les magasins de faire bonjour vous avez besoin de quelqu'un non merci au revoir bonjour vous avez besoin de quelqu'un non merci au revoir je vais je vais pas faire le difficile je suis pas du tout un mec qui j'ai besoin d'un boulot et ça m'a toujours réussi comme ça dans le sens où j'ai besoin d'un boulot je vais pas faire ça toute ma vie le boulot que je vais chercher donc je prends ce qui vient en fait genre c'est pour aller les mains dans la merde en étant plombier je l'ai déjà fait c'est pour n'importe quoi en fait genre n'importe quoi je le prends c'est rémunéré et voilà c'est chiant pendant pendant quelques mois mais après voilà c'est pour dépanner donc donc voilà as-tu eu des relations sexuelles avec melon je peux pas en parler voilà donc voilà 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 c'est tout bon nickel plus d'autres questions parfait parfait go en intérim je suis pas j'ai jamais été trop fan de l'intime en fait enfin bref du coup la fin de la vidéo youtube je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo était un petit peu longue j'ai essayé de faire court quand même il ya eu pas mal de questions qui ont été qui ont été évoqués et répondu je suis désolé de pas pouvoir en dire plus sur le projet je suis désolé de pas pouvoir en dire plus sur eux c'est non plus voilà j'ai vraiment essayé d'être d'être clair un maximum sur les questions qui étaient posées ça n'a pas été facile bref je vous remercie de voir regarder ces vidéos je fais tout plein de bisous peace